Il y a des temps, j'écoute énormément depuis le début de Louise Attaque, et puis après, j'ai pas arrêté d'écouter, puis j'écoutais Ginger, et puis ensuite, quand j'ai pensé à la musique du film, j'ai beaucoup écouté ce qu'il a fait pour d'autres. Moi je connaissais Noémie, j'étais ravi qu'elle ait envie qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse essayer de travailler ensemble, et j'ai été ravi qu'après avoir proposé quelques musiques, elles m'appellent et me disent qu'est-ce qu'on allait travailler ensemble ? Et du coup, tout allait devenir des choses qu'on ne connaissait pas encore, donc est-ce que c'est pour ce que je sais faire ou pas ? En tout cas, c'était pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc moi, pour l'instant, je reste sur ces choses-là et mes expériences d'avant avec Delépine et Gus, c'est pareil, c'est une rencontre, et après on voit ce qu'on peut ensemble raconter, et voilà, et s'il n'y en a pas beaucoup, c'est très bien, s'il y en a beaucoup, ça veut dire que c'est nécessaire. C'est compliqué la musique de film, parce que les producteurs, les gens d'équipe, s'en occupent en dernier, et parfois les réalisateurs, alors que ça doit... Enfin, c'est ça qui était magnifique avec Aïtan, c'est que... Et qui est rare, quoi, c'est-à-dire comme ça arrive pendant le montage, c'est rare que ça... Moi, je suis souvent gênée par les musiques de film, parce que je trouve que ça n'épouse pas l'image. Sauf, par exemple, René, il a les musiques de son film avant le tournage, et les comédiens peuvent l'écouter pendant les répétitions, et même pendant le tournage, et jouer avec, et jouer dessus, alors que... Voilà, souvent c'est comme... On colle de la confiture sur une tartine, et souvent je suis gênée par la musique de film. Mais souvent j'ai l'impression... En fait j'ai l'impression, oui, c'est-à-dire que c'est le... Peut-être les productions, elles s'en occupent au dernier moment, parce qu'il faut avancer sur l'image, parce qu'il faut tenir les dates, parce que, bon, la musique on verra, et puis parfois les réalisateurs flippent de leur propre film, et du coup, quand le musicien arrive tard, se disent, oh là là, là ça marche pas, vas-y, faut que la musique me rattrape le cou, faut que la musique me rattrape la scène, et du coup c'est terrible, quoi, et quand on... Après on voit les films, on se dit, il n'y avait pas besoin. Et là, enfin, ce qui était super pour moi, c'est que ça s'est pas du tout passé comme ça avec Gaëtan, parce qu'on se voyait souvent, on faisait des essais souvent, on s'est rencontrés au tout début du montage, quasiment juste après le tournage, et quand je revois les bouts du film, je trouve que c'est dingue ce qu'ont fait Gaëtan et Joseph, c'est... J'ai l'impression, par exemple, il y a une scène où je marche, je suis de Nipo d'Alides, et j'ai l'impression que je marchais sur la musique, alors qu'on ne se connaissait pas encore. Enfin, ça ne pousse vraiment, c'est... Je suis joué au scénario d'abord, et après on s'est rencontrés avec Noémie, et on a... Moi j'avais été voir les premières minutes du film, et voilà, et on a essayé sur ces premières minutes-là, avec donc Joseph, on a colis, et on s'est laissé aller à ce qui nous semblait être intéressant, pas pour que tout de suite on garde quoi que ce soit, mais pour que la rencontre se traduise par proposer des choses, et comme une première base de discussion, d'ailleurs je pense qu'on a gardé presque rien, de ce qu'on a commencé à faire, mais ça c'est bien, c'était un mouvement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait essayer de travailler en santé, moi c'est ce que je retiens, et voilà, et du coup après on a avancé, comme on crée, en proposant des choses, mais évidemment sur les images tout le temps, à un moment donné, un petit peu moins, juste pour aussi proposer des choses, de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'un film vous propose, même s'il n'est pas fini, de ce qu'on retient, de ce qu'on ressent, moi j'ai très peu d'expérience d'une livre de film, et j'ai aimé faire comme ça, voir le film, et voir ce qu'il en sort, quand je m'en rappelle, avant de commencer, des choses plus détaillées, sur les images, qui sont primordiales, et qui étaient très importantes sur le film, j'ai appris plein de choses, c'est super. Annette Duterte qui a monté le film, et qui adore le travail de Gaëtan, elle remontait, elle a remonté aussi, parfois, en fonction de la musique. C'est précieux quand les gens sont à l'écoute, et que du coup, quelque chose peut être accepté, même s'il faut bouger, un petit truc, c'est bien, ça c'est plaisant. Vous aviez ces cartes blanches à l'étendre, ou vous donnez quand même quelques petites indications musicales ? Non, c'est très difficile, quand on n'est pas musicien, et c'est super difficile, de parler de musique. D'ailleurs, je me souviens, la première fois que nous sommes rencontrés, j'ai un super souvenir, je me suis dit, il est fin, vas-y, bouge-toi les oreilles, il est fin, il est intelligent, mais on s'est très peu parlé. C'est très différent, le travail de musique de film, comme on le disait, même si l'approche, et on était d'accord avec Némi là-dessus, elle resterait, entre guillemets, pop. Voilà. Et voilà, donc avec cette pièce-là, petit à petit, on a essayé que certaines notes prennent leur place, sans déranger, et on a essayé, on a essayé des choses, mais alors pour le coup, on a plus essayé de se dire, est-ce qu'une musique peut être plus du passé, ou de demain, plus que de se dire qu'il fallait qu'elle soit dans les derniers 4 heures. Donc c'est des petites choses comme ça, plus suggérées, dans le travail que nous, on avait à faire. Oui, de la mélancolie, oui. Ça a appelé ça, en fait. Donc après, c'est toujours pareil, il faut éviter de faire doublon avec ce qui est en train d'être dit, il ne faut pas non plus se mettre en décalage au point d'être snob juste pour être décalé. Donc il faut trouver, justement, il y a des musiques qui étaient pour un endroit, puis finalement, en se décalant, atterrissent à un autre endroit, c'est bien aussi, ça sert à ça, d'essayer. Quand je travaille avec les comédiens, enfin, sur une scène, j'ai l'impression qu'au moment du tournage, en tout cas, à l'écriture, déjà, j'attache beaucoup, beaucoup d'importance au rythme. Et, il m'a fait chanter une phrase, Gaëtan. C'est dans une des chansons, c'est ça ? Oui, c'est dans une des chansons. Il était comme ça, il était deux à moi, je suis le seul. Je chantais pour la première fois, il y a un micro, c'est super. c'est vraiment facile. C'était super bien sorti. J'attends le vainqueur. Ce qui était, je ne sais pas, rare et super, dans le travail avec Gaëtan, c'est que, c'était pas, tiens, voilà, voilà le film, fais-nous des maquettes, et puis, et puis, et puis, enfin, ça recède, Gaëtan venait quasiment à toutes les projections de travail, on en faisait une par semaine, et puis on se retrouvait dans la salle, et puis on écoutait des choses, on écoutait des choses sur l'image, on en parlait un petit peu, et puis Gaëtan repartait, et il travaillait, enfin, c'était très, très souple, et super généreux, parce que je pense qu'il pensait, peut-être pas, que ça lui prendrait autant de temps, et, et j'ai, voilà, c'était, il n'était pas question que, qu'il n'y ait pas de musique originale dans le film, non, et puis aussi, ce qui a été, ce qui a été super important pour moi, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est, je ne savais pas qu'il y aurait des chansons, par exemple, des chansons, originales, pour le film, ça, je ne savais pas du tout, et puis, c'est parce que c'était Gaëtan, je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre, même chanteur ou chanteuse, il n'y aurait peut-être pas eu de chansons, je suis bien contente aujourd'hui, enfin, c'est parce que c'est sa voix, c'est parce que, c'est son interprétation, ça, c'est super, moi, je n'ai jamais chanté Prévers, donc, j'étais ravi, d'avoir, à, confronté à ça, et d'essayer, sur les trois chansons, il y a deux, deux textes, résistant des poèmes, un Apollinaire, un des Prévers, c'est Noémie qui les a menées, donc, il y a, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'aides, dans cette manière, tout d'un coup, oui, ça, ce n'est pas gratuit, enfin, c'est nous deux, parce que, moi, je l'ai bombardé de poèmes, mais bombardé, c'est-à-dire que, je ne sais pas, j'ai pu t'en envoyer, 30, 30 formels, et, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, c'était surtout ce qui m'inspirait, le plus. Au départ, on s'était dit qu'il n'y aurait pas de thème, et, finalement, quelques petits bouts reviennent un peu, mais, il n'y a pas eu cette idée-là, et ce qui n'est pas simple, encore une fois, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais ce n'est pas simple, mais, il n'y a pas eu, il n'y a pas ça, et, et c'est bien, c'était bien de faire comme ça, et, voilà, donc, j'ai l'impression, même s'il y a, quelques notes qui reviennent, et un petit thème qui reviennent, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de thème, vraiment, et ça, c'est intéressant, et ça se tient avec ce que le film dit. Pour moi, ce qui était génial, vraiment génial, c'est que, j'ai l'impression d'avoir travaillé avec Gaëtan, comme avec un acteur, c'est-à-dire que, quand on s'est rendu, il n'y avait pas, il n'y avait pas, tiens, là, il faudrait que ce soit mélancolique, là, il faudrait que ce soit énergique, là, il faudrait que ce soit, non, c'était à partir du moment où, où je proposais, où je demandais à Gaëtan, s'il voulait bien faire la musique du film, je voulais que la musique lui ressemble, et puis lui, il avait envie de se fondre dans le film. Moi, j'ai l'impression, quand j'entends la musique du film, que c'est, enfin oui, ça fait partie intégrante de la mise en scène, au même titre que les interprètes du film. Vous, vous êtes sur le vélo, il y a vraiment une musique ? Ah oui, j'écoutais de la musique. Je n'écoutais pas Mina, en fait, j'écoutais, j'écoutais, Alléluia, de Jeff, par Jeff McClain. On écoutait beaucoup de musique dans les loges, le matin, et puis sur le plateau, on prépare un plan. Sous-titrage Société Radio-Canada